LMBC, Pierre Roussel. Voilà. Un, deux. C'est bien, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, l'association La Memoire Bourdeau Contrôle, cette année encore, a vu son activité la partie en quatre chapitres, on va dire. L'exposition sur les phares aérolotiques qui continuent à tourner, qui est de plus en plus demandé. Il y a un jeu de... Enfin, une exposition qui circule dans le sud, en gros, et une dans le nord. Et on envisage de refaire fabriquer un modèle qui puisse tourner, parce qu'il commence à se faire fatiguer. Nous avons participé aussi au centenaire, mais au centenaire de 14-18. Alors, je vous dirai comment. Et autour des objets de mémoire, il y a une discussion en ce moment pour la transmission d'un certain nombre d'objets qu'on a. On a pas mal d'objets qu'on a collectés depuis 1981. Et voilà, donc, il y a eu des projets en ce moment pour que, notamment, ça aille du côté de Bologne. Les Journées Européennes du Patrimoine, on participera notamment à l'affaire Télé. Alors, en 2016, rapidement, nous avons exposé les phares sur deux sites de la Véso-Ciné de Bordeaux, à la DGAC, ici, pendant un mois, en Cénéma, à la Ferté-Soudouard, à la Ferté-Aulée, dans le cadre de Sciences en Fête, et à Merville, avec les anciens éloignants. Donc, en 2017, à nouveau, nous étions au Seine-Marne, mais au musée départemental. Récemment, à la DTI, donc, la Direction des Techniques et d'Innovation à Toulouse, et maintenant, à l'École nationale, où le transfert s'est fait hier. Il y a quelques jours, ça a été démonté à la DTI, et ça a été monté hier à l'ENAC, pour quelques temps. Ensuite, cette expédition ira sur Montpellier, enfin, à l'aéroport de Montpellier. Nous serons à nouveau à la Ferté-Aulée, au musée volant de Jean Salis, dans le cadre des Journées du patrimoine. Dans Lyon, à la demande de la Véso-Ciné de Bordeaux, et qui nous échangeons, nous avons des relations, ils nous offrent des matériels. au Haïan, alors c'est une commune de Gironde, pour les Girondins, on sait qu'au Haïan, il y avait un phare de raliment, un phare aéronautique. Oui, il y a beaucoup de contrôles d'arrêt, effectivement, qui loge. Le phare était encore visible, jusqu'à la fin des années 70. En 2018, nous avons déjà des projections, c'est dans une commune des Landes qui abritait un phare, sur la rue du Bordeaux, la Cabanac, et puis, peut-être que le Cérena Nord, enfin, Cérena Nord, on a évoqué un peu tout à l'heure. Donc, nous avons deux versions qui circulent actuellement de l'exposition, donc, sur des roll-up, voilà, merci, et d'autres, des formules, enfin, des affiches papier qui ont mis sur les grilles. On va probablement se procurer une deuxième série en roll-up, et on va pouvoir continuer à tourner, dans le nord et dans le sud, soit en version complète, c'est-à-dire avec une ampoule, une ampoule néonde d'un phare, avec un certain nombre d'objets qui sont sous vitrine, avec une représentation du phare de Cabanac, une maquette, un diorama, et puis, en version allégée, ça peut circuler sous forme uniquement des panneaux, des roll-ups, c'est assez facile à déplacer. Nous avons aussi en cours un travail de réflexion, mais ça, ça dure depuis un certain temps, parce qu'on avait déjà travaillé avec Basiège et Bassevel sur la conservation des radars, et, enfin, notamment des pylônes radars, ce coup-ci, là, je suis en train de faire une erreur, des phares, je regarde Philippe, c'est la conservation des phares aériens, et, donc, la commission Histoire de l'Aéroclub de France propose de coordonner ses travaux, donc, on verra ce qu'on peut faire, c'est, de toute façon, c'est déjà des choses qu'on a anticipées, on a déjà travaillé avec les monuments historiques à Bordeaux, par exemple, etc. Voilà, alors, un tout petit rappel sur les phares, cette fois-ci, parce que, donc, la dernière guerre, juste avant la guerre, il y avait eu les Allemands qui avaient déjà créé les phares aérolétiques pour leurs dirigeables, jusqu'à assez loin, en Europe du Nord, mais en France, ça a commencé avec, enfin, les besoins ont été identifiés avec les retours et les bombardiers de nuit, on s'est vite rendu compte qu'il fallait les aider, il y a des commandes qui ont été faites, de phares gigantesques, deux ont été construits sur les trois prévus et, bon, ça n'a pas suffi. On est passé par la suite à des phares de jalonnement qui étaient plus court porté mais qui étaient plus fiables et qui permettaient vraiment de guider les avions. Dans les années 20, comment on se posait un avion de nuit, un avion civil de nuit ? Eh bien, il y avait, donc, il était déjà arrivé par ces phares de jalonnement, par un phare de ralliement et au sol, il y avait un projecteur qui était placé au sol et qui éclairait la surface d'atterrissage. Ce type de projecteur permettait d'éclairer les parkings avions. Les militaires aussi, évidemment, continuent à voler de nuit. Là, je vais vous avancer un petit peu les images. qui illustrent ce que j'ai à dire. C'est vraiment les tout débuts. Toutes ces choses sont dans l'exposition. Donc là, c'est un bombardier français à la fin des années 30 qui se prépare pour un vol d'entraînement. Si je ne me trompe pas, c'est un Goliath. Enfin, ce qui va devenir un Goliath. Excusez-moi. L'identif aéronave, ce n'est pas mon truc. Pourtant, je suis dans la veste. Donc, les phares aéronautiques ont été quand même assez... Enfin, c'est assez peu connu. Ils ont été assez utilisés. Il y a presque 200 à la fin des années 30. C'était une extrapolation des phares maritimes. Ici, on voit les phares du Bourget. Donc, avec le grand phare qui est à droite et le phare d'alignement qui est signalé Zulu, la Z, la Z de Zorro. Il faut savoir que dans les années 30, qui était le moment du grand développement de ces phares, il y avait déjà des travaux et puis un début d'utilisation de la radio-navigation, dans lequel s'est essentiellement développé après la guerre et les phares aéronautiques ont été conservés sur les terrains comme un phare de ralliement. Les phares de jalonnement n'ont plus fonctionné à partir de 1939. Après ce bref rappel historique, je vais terminer sur les autres activités dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la participation à la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale, en 2014, avec le ministère de l'équipement, Patrick Faudrillet, vous avez contacté, Daniel Jousse, le président, notre président de l'époque, avait fait une intervention et en 2017, en rencontrant la Saman, nous avons été sollicités par l'une ville de Mérignac qui, dans le cadre du travail d'histoire de la métropole de Bordeaux, a fait une exposition sur les hôpitaux américains de Beaux-Désert. Alors, les hôpitaux, vous vous demandez pourquoi. Beaux-Désert, c'est quasiment l'aéroport, c'est là qui était le premier terrain. Nous avons été contactés surtout pour notre savoir-faire en termes de scénographie. Et ça nous a permis une ouverture intellectuelle sur ce qui s'est passé au XXe siècle. Et ça, quelque part, ça contribue à éclairer aussi le fonctionnement de l'aviation. Parmi tous ces blessés qu'il y a eu, il y avait certainement quelques aviateurs. Il faut bien le penser. Nous avons suggéré, là c'est un point intéressant, nous avons suggéré à la ville de Mérignac pour cette exposition une double labellisation. Donc il y a une labellisation labellisation du centenaire de l'aviation américain et de l'aviation France. Ça a quelques intérêts, notamment, par exemple, nous avons pu, c'est nous qui les avons fourni, nous avons pu avoir des images du musée des vétérans de Milwaukee, nous avons fait et nous n'avons pas eu le droit à payer grâce au fait que ce soit labellisé et ouvert à un large public et gratuit. Donc c'est un certain avantage, en plus de se faire connaître. j'ai parlé de sauvegarde de matériel ancien, donc nous avons notamment des matériels, je reviens sur le radar cette fois-ci, des matériels de radar. Certains matériels intéressent notamment le musée, sont intéressants pour le musée de l'air comme back-up, on va dire, comme deuxième ensemble. Et il y a des radars un peu plus anciens, primaires, qui peuvent avoir comme destination éventuellement, à terme, le radar de Louvre-Lalais-Livrande, mais dans les médias, ça va aller, ça va rester à la mémoire de la nation civile et elle sera stockée à bon oeil. J'ai presque fini. Donc l'autre domaine dont je parlais, c'était la participation aux journées du patrimoine à la Ferté-Lay, où nous présentons deux conférences sur le développement des transports aériens dans l'entre-deux-gayes. Et évidemment, on parlera un peu des phares, entre autres. Et enfin, le fameux livret. On avance, mais on pense qu'en 2018, il y aura un livret pour cette exposition. Voilà. Merci, Pierre, pour tout ce que vous avez fait. C'est un succès de l'exposition. Je pense que il y aura une petite petite chose